Jean-Marie Doré a accompagné toutes les grandes périodes de l'histoire de la Guinée depuis l'indépendance. Et pour ceux qui sont nés avoir l'indépendance, ils savaient ce que le jeune Jean-Marie Doré a fait durant cette période. Donc c'est un témoin de l'histoire de ces presque 60 dernières années de notre pays qui s'éteint. Il a emmagasiné beaucoup d'archives, beaucoup de choses qu'on aurait souhaité avant qu'il ne décède que ce soit explicité, pour que nous puissions saisir notre passé, pour pouvoir bâtir quelque chose qui tient compte des erreurs, des échecs et des possibilités de réussite pour l'avenir. J'espère qu'il a laissé, disons, un trésor à travers son testament politique. J'espère que ça permettra aux générations futures de se remémorer qui a été Jean-Marie Doré, pour que sa mémoire reste vivace dans l'histoire de la Guinée. Personnellement, il y avait quelque chose de particulier en commun et surtout ? Bien entendu, il y avait une complicité tacite entre le doyé Jean-Marie Doré et moi-même. Nous étions beaucoup plus en symbiose au moment des forces vives. Lui, il était le président des forces vives. Moi, j'étais le président de la commission politique. Donc, on a œuvré dans une période très difficile à ce que la Guinée évite certains écueils. Malheureusement, nous n'avons pas réussi sur certains aspects. Mais, au fond de lui-même, il peut témoigner qu'il a tout fait pour que cette période assez difficile de l'histoire de notre pays puisse évoluer dans la sérénité, dans le calme et dans la paix. Les moments forts, les temps forts entre vous et Jean-Marie ? Les temps forts, c'est au moment où, très tard dans la nuit, on s'est rendu au camp Alpha Yahya pour rencontrer le capitaine Jadis, pour lui parler, pour l'amener à reconsidérer un certain nombre de positions du CNDD. Au moment où, la transition, elle est en train de se déguer. Et, malheureusement, on a passé la nuit là-bas, on n'avait pas pu rencontrer le capitaine Jadis. C'était malheureux de ce point de vue. Mais, c'est pour dire qu'avec ce point de vue, j'ai toujours été avec lui pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la dignité, pour qu'il y ait la confort dans ce pays. Il part, il nous laisse un héritage, et j'espère que les générations actuelles,